Et yo les pats c'est Daco et j'espère que vous avez bien, moi c'est le cas, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu mobile de Blizzard encore, rappelez-vous la semaine dernière j'avais fait une vidéo sur le nouveau jeu Diablo Immortal qui sera disponible sur mobile et PC, cette fois-ci hier Blizzard revient avec un nouveau jeu mobile autour de l'univers de Warcraft, mais cette fois-ci uniquement sur mobile, pas sur PC d'après les dernières informations. Dans cette vidéo je vais vous montrer du coup le trailer, l'annonce du trailer etc, on va regarder un petit peu ce qu'ils annoncent sur le site internet, on va aussi découvrir le gameplay, j'ai réussi à trouver du gameplay, je me suis pas spoil, avant de commencer la vidéo s'il y en a qui sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner avec la petite cloche de notification sur toutes les notifications pour pas rater les prochaines vidéos, à mettre un petit pouce bleu et puis c'est parti ! Donc l'annonce a été faite par Blizzard hier, on va regarder ça ensemble, si vous voulez entendre le générique, le trailer avec la musique officielle, le lien de la vidéo sera bien entendu dans la description, je mettrai le lien de la chaîne officielle carrément parce que c'est sorti depuis hier, vous allez voir qu'il y a un petit côté Clash Royale, un petit côté Supercell, et vous le savez peut-être pas mais moi j'adore énormément les jeux Supercell, j'ai beaucoup joué à Brawl Stars, j'ai énormément joué aussi à Clash Royale au tout début quand c'était sorti, un petit peu à Clash of Clans et j'ai même joué à Clash Mini, Clash Quest et j'attends le nouveau jeu de Supercell qui devrait sortir on espère très bientôt, dans tous les cas je vous tiendrai au courant quand ce sera disponible. Et là regardez, ça me fait penser un peu aux amiibos, je sais pas si vous connaissez ces petits jeux de Nintendo, donc on va voir, ça fait très jouet, très jeu, on est vraiment dans l'ambiance Supercell un petit peu, sachant que là c'est Blizzard, donc c'est quand même sympa, pour les fans de Warcraft etc, je pense que c'est pas le jeu qu'ils attendaient sur mobile, mais c'est un jeu qui peut faire quand même plaisir. Donc ah ouais, donc on est bien sur des jouets qui jouent, ça vous allez voir qu'il y aura des amiibos plus tard dessus, enfin version Blizzard, mais ils vont essayer d'en vendre je pense. Donc là pour le moment la première cinématique c'est pas encore le jeu, c'est vraiment l'annonce du jeu qui a été faite hier, on va regarder un petit peu. C'est sympa, on va dire que c'est mignon, c'est bon enfant, on est sur un jeu en mode portrait, pas en mode paysage pour celui-là, on est vraiment dans du Clash Royale tiers, avec l'univers de Warcraft qui est celui qu'on connait. Ah j'aime bien, j'aime bien le système en mode, t'as l'impression que c'est un truc de fou et c'est des mecs qui regardent, parce qu'on est sur un jeu PVP, PVE, maintenant je vais vous montrer la deuxième vidéo. Donc c'est sorti en même temps bien entendu, c'est sur la chaîne officielle, on va regarder ça, normalement dans cette vidéo on va voir un petit peu plus de gameplay, même si en fin de vidéo je vous montrerai des vidéos que j'ai trouvées à droite à gauche sur internet pour voir un petit peu plus de gameplay. Là on va revoir une petite cinématique avec des extraits, vous allez voir qu'il y a du PVP, il y a aussi des guildes contre guildes, il y a du PVE, donc le jeu a l'air d'être complet. J'ai vraiment hâte qu'il sorte, là vous voyez qu'il y avait de l'élixir en bas, c'est pour ça que les gens en parlent souvent comme un nouveau Clash Royale version Blizzard, etc. Parce que c'est un jeu en mode portrait, avec de l'élixir, des cartes, peut-être des personnages à améliorer, etc. Je ne sais pas, même si ça ressemble plus à un tower défense, il y aura des donjons hebdomadaires, il y aura des donjons mensuels si j'ai bien compris, etc. dans la vidéo. En tout cas il y a une grosse vidéo qui dure 7 minutes ou 8 minutes sur la chaîne officielle, où il y a un petit peu plus d'informations, notamment par rapport à la date de sortie, où ils annoncent carrément que ce sera annoncé un petit peu plus tard dans les réseaux sociaux, donc peut-être dans un mois, peut-être dans trois semaines, etc. pour avoir la date de sortie. J'en ferai une vidéo je pense quand le jeu sera disponible, parce que j'irai le tester, parce que clairement, moi Clash Royale j'ai beaucoup joué, j'ai quand même passé un bon moment dessus, j'ai arrêté parce que quand il y avait le sorcier électrique, en gros le zapy il était injouable et ça m'énervait parce que le zapy c'était ma carte préférée, mais là le système de l'univers de Blizzard, de Warcraft en plus, dans un Clash Royale avec du PVE, du PVP et puis des guildes, je pense que ça peut le faire, en tout cas j'irai le tester par curiosité, sur la chaîne peut-être ou alors de mon côté, je vous en ferai sûrement une autre vidéo, maintenant que vous avez vu tout ça, je vais vous montrer le site officiel, sur le site officiel vous pouvez vous préinscrire pour le Google Play, j'imagine que sur l'App Store ça ne devrait pas tarder, pour accéder au site vous allez sur la chaîne officielle, vous regardez la vidéo, ce sera dans la description de leur chaîne, vous allez voir et puis surtout ce qu'on apprend dans ce site, c'est le système de personnages, c'est ce que je vous disais, ça pourrait être un petit peu comme Clash Royale ou alors ce ne sera pas le même modèle économique, je ne sais pas, on verra quand on aura un petit peu plus d'informations, mais là vous pouvez voir qu'il y a écrit que la bête est level 11, level 10, level 10, level 12, level 11, level 13, il y aura sûrement des raretés comme Clash Royale etc, il y a du joueur contre environnement du coup c'est du PVE, c'est contre des robots si vous préférez, et il y a du joueur contre joueur du coup, il y aura du PVP, découvrez des cartes campagnes, des donjons et des raids aussi épiques que stimulants, combattez aux côtés de vos camarades de jeu en coop ou affrontez les en joueur contre joueur dans le chaos le plus total, vraiment le jeu a l'air d'être sympa, je vais vous montrer, il y a un petit peu plus d'informations quand on descend, dans déploiement vous pouvez voir comment ça fonctionne, donc c'est le système d'élixir avec les personnages, il y a une map, par contre ce qui est bizarre, quand vous jouez à Clash Royale ou même à n'importe quel jeu mobile en mode portrait, d'habitude dans les jeux auxquels on joue, on a l'habitude de tout voir d'un coup, là j'ai la sensation qu'on peut scroller la caméra pour aller un petit peu plus haut sur la map etc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais là on ne voit pas toute la map et c'est assez rare sur un jeu mobile, mais écoutez tant mieux, je pense qu'honnêtement on peut largement jouer comme ça, ensuite vous avez l'onglet capture juste ici, capturez des objectifs comme les tours de garde et les pierres de rencontre, puis servez-vous en pour déployer vos figurines plus près de l'objectif, le contrôle de la carte et la clé de la victoire, honnêtement plus j'en apprends sur le jeu, plus il a l'air d'être bien, au début j'étais un petit peu dubitatif on va dire ça comme ça, mais la seule chose qui est bizarre c'est pas tout voir d'un coup, là sur le côté gauche de l'écran vous pouvez voir qu'il a capturé la petite pierre et du coup je pense que vous pouvez mettre vos unités un petit peu plus loin, ça me fait penser à un jeu PC, on verra bien quand ce sera disponible, vous avez l'onglet aussi synergie, donc en gros chaque compétence, chaque figurine a une compétence exactement comme Clash Royale, du coup j'ai hâte de voir un petit peu le système de pack opening, j'ai rien trouvé comme information pour le moment là-dessus, la dernière chose c'est conquête, triompher du boss adverse, vos figurines avanceront en direction des chefs adverses et tenteront de les abattre, soutenez vos trucs déployés à l'aide de puissants sorts, et menez-les à la victoire du coup, j'ai vraiment hâte de voir ça, honnêtement il y a de très bonnes choses à faire, j'ai cru comprendre qu'il y allait avoir des boss hebdomadaires, quotidiens et mensuels, et que les boss mensuels en gros hebdomadaires on pourra les faire avec nos partenaires, et ça ça va être incroyable j'imagine, il faudra voir les améliorations etc, mais j'ai vraiment hâte de tester la première bêta du jeu, vous pouvez voir aussi qu'ils ont respecté le lore jusqu'au bout, ils ont vraiment tout mis, donc il y a des chefs de poche, les chefs possèdent des capacités spéciales qui leur permettent de renverser le cours de la bataille, on va dire que c'est un peu comme les héros dans Clash Royale, il y a la montée de niveaux, donc collectionnez des figurines de Warcraft, au début il y en aura directement plus de 65 figurines, ça va être très très long je pense à les augmenter, on verra, il y aura des sorts, des chefs, chaque figurine possède des capacités uniques à utiliser, ok ça on savait, les niveaux on était au courant, et puis on aura aussi des défis, le jeu inclut des multiples modes, conquêtes, donjons, raid, coop et joueurs contre joueurs, rejouer les cartes avec des nouvelles combinaisons de chefs et de figurines pour gagner des récompenses supplémentaires, et vous voyez qu'à droite il y aura les coffres, donc ce sera sûrement ça qu'on pourra pas co-opener, qu'on pourra ouvrir sur la chaîne pour essayer de débloquer des nouvelles figurines, en tout cas ça a l'air d'être plutôt pas mal, maintenant je vais vous montrer du gameplay, j'ai réussi à trouver une vidéo où vous voyez un petit peu plus de gameplay, donc voilà du gameplay qui a été leaké sur Youtube, vous allez voir un petit peu, donc c'est sur l'écran du milieu, vous voyez qu'on est sur un jeu en mode portrait, donc on va dire l'affichage plutôt classique, plutôt Clash Royale, vous pouvez afficher vos personnages de différentes manières, vous voyez qu'aussi qu'à gauche vous avez les héros, et puis ensuite vous avez tous ceux de son ordre, de sa légion, on va dire ça comme ça, donc vous voyez aussi qu'il y a plusieurs artés, vous avez les personnages rouges, les personnages bleus, les personnages violets, et on a sûrement d'autres personnages, mais en gros il y aura plusieurs artés, en haut à droite on peut voir qu'il y a une sorte de tête de mort, il y avait aussi des gold, ce sera sûrement extrêmement compliqué, on connaît pour augmenter les unités, et puis regardez vous avez l'élixir, vous pouvez déployer vos unités soit à droite, soit à gauche de la map, et avec votre doigt vous pouvez sûrement afficher un petit peu plus d'endroits de la map, pour slider, pour voir l'avancée de la guerre, donc là je pense que c'est un mode PVE, c'est pas encore du PVP, je vais essayer de vous montrer un petit peu d'autres gameplay, donc je vous mets la fin de la partie, vous voyez qu'ils ont réussi à progresser pour atteindre le boss, pour lui enlever des points de vie, en attendant il faut protéger votre archix, pour essayer de ne pas la perdre, etc. Donc là on est sur le mode histoire, à la différence par rapport à Clash Royale, par exemple qu'au moment où j'avais arrêté d'y jouer, il n'y avait pas de mode histoire, là il y en aura indirectement, il y aura un mode PVP, un mode avec les guildes, etc. J'ai vraiment hâte de le tester, je compte sur vous pour me dire dans l'espace commentaire, est-ce que vous, vous allez le tester, dans tous les cas on est sur un nouveau jeu mobile, gratuit, et en plus c'est Blizzard, et c'est l'univers de Warcraft, donc j'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'auront testé, parce que Warcraft c'est quand même une licence légendaire, si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour vous abonner avec la petite cloche de notification, sur toutes les notifications, pour ne pas rater les prochaines vidéos, à mettre un petit pouce bleu, et nous on se dit à très bientôt, pour la prochaine vidéo les pâtes ! Sous-titres par Jérémy Diaz